C'est quoi l'IUT ? Institut universitaire de technologie, c'est un établissement qui forme des étudiants à Bac plus 2 ou Bac plus 3 dans des filières professionnelles. Donc en combien d'années on peut l'intégrer l'IUT ? Deux ans ou trois ans après le bac. Quels sont les critères pour intégrer l'IUT ? Il faut avoir un bon dossier scolaire et aussi un projet professionnel adapté à la filière d'études. D'accord. Quels sont les filières adaptées ? Alors ici à Lens, on forme des étudiants dans le commerce, la gestion, l'informatique, le multimédia et l'internet. D'accord. On peut aller jusqu'à quel diplôme avec l'IUT ? On peut avoir un DUT en deux ans, un diplôme universitaire de technologie ou une licence professionnelle après trois ans. Et si on veut faire plus, il faut aller vers quoi ? Les études suivantes sont des études de master ou dans des écoles spécialisées qui sont aussi accessibles sur dossier ou par sélection. D'accord. Moi j'ai envie d'être mécanicien. Comment pouvons-nous devenir mécanicien ? Alors on devient mécanicien après un bac professionnel. Il n'y a pas besoin de faire d'études longues. Le premier niveau du bac suffit. Et il y a plusieurs bacs professionnels qui conduisent à ce métier-là puisque les métiers de la mécanique se sont beaucoup diversifiés avec l'apparition des systèmes électroniques dans les véhicules. Et qui peut nous orienter vers ceci ? Alors il faut aller regarder sur certains sites internet où vous pouvez toujours vous orienter à travers ce qu'on appelle les centres d'information et d'orientation qui sont disponibles soit dans votre collège, soit dans certains lycées, soit en ville directement, dans un lieu dédié. D'accord. Et comment être sûre de bien trouver son métier ? Ça c'est une question qui est très compliquée parce que vous êtes très jeune et vous pouvez changer d'avis. Vous pouvez découvrir de nouvelles choses. Et puis les métiers de demain, ils ne sont pas encore présents aujourd'hui. Donc on peut tout à fait changer d'orientation. C'est possible tout au long de la vie de faire des formations. Et pour être sûre de son choix, le mieux c'est quand même la pratique. Donc les stages que vous faites en troisième et puis par la suite sont toujours des moments intéressants pour être sûre que la voie dans laquelle vous vous engagez est celle qui vous convient à ce moment-là. Et comment on peut faire pour faire des stages ? Alors vous avez des stages obligatoires dans les cursus d'études. Vous avez un stage obligatoire en troisième. En bac professionnel, vous aurez aussi des stages, des périodes de stages obligatoires. Et donc tous ces stages-là vont vous permettre petit à petit de voir si vous êtes bien dans la bonne filière ou dans la filière qui vous convient. D'accord. Est-ce qu'il y a des études supérieures en mécanique ? Alors en effet, il y a beaucoup de cursus d'études au-delà du bac professionnel. Il y a à la fois des BTS, des DUT, des cycles d'ingénieurs, des masters, des doctorats. C'est une filière qui est très très riche et qui est très porteuse. Parce qu'on peut réparer les véhicules comme vous le souhaitez actuellement et donc être mécanicien. Mais on peut aussi fabriquer des véhicules et puis inventer les véhicules de demain. Donc il y a tout un champ de possibles et la filière mécanique est une filière qui recrute beaucoup en ce moment. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Je souhaite beaucoup de succès à cette interview et je vous souhaite 7000 vues au moins. Merci, au revoir. C'est le double de la botte. Bonjour ! Comment ?